Votre sol, il progresse du haut en bas et surtout, il se différencie. C'est-à-dire qu'au sein de ce sol, on va voir apparaître des horizons de couleurs différentes. C'est ce qu'on voit ici. Le premier horizon qu'on voit, qui est brun foncé, c'est l'ancien horizon de la Bourre. Cet horizon est brun foncé parce qu'il est riche en matière organique. C'est de la matière organique incorporée dans cet horizon qui va influencer sa couleur. Plus il y a de matière organique, plus il va tendre vers la couleur noire, plus il va être sombre. Ensuite, on a un horizon intermédiaire qui a l'interface entre cet horizon de surface et l'altération de la roche. Un horizon qui possède une structure propre. C'est un horizon dans lequel il y a beaucoup moins de matière organique. En fait, la matière organique qu'on va retrouver à l'intérieur, ça va être surtout dans les conduites de vers de terre. Les conduites vers de terre sont revêtues par de la matière organique qui descend. Tout ce processus incorpore la matière organique issue de la surface vers la profondeur. Toute la biomasse qui est contenue vivante, qui est contenue dans le sol, va altérer la matière organique. Cette altération de la matière organique va produire des acides. L'activité biologique va produire des acides qui vont perpétrer, par migration de ces acides vers la profondeur, qui vont continuer à altérer le substrat. Étant donné qu'on a des sols qui sont naturellement acides, du coup l'activité biologique n'est pas extrêmement bien développée. Elle fonctionne au ralenti. Et ça, ça nécessite, dans le cas d'une production agricole, d'apporter notamment du calcaire, de recalcifier pour remonter le pH de ces sols à un niveau entre 6 et 7, dans l'idéal, à un niveau qui permet à la biomasse vivante d'être le plus opérationnel possible et donc dégrader la matière organique. Et par la dégradation de cette matière organique, libérer des éléments nutritifs qui vont nourrir les plantes. C'est vraiment un cycle. Il y a de la matière organique, elle est décomposée par la biomasse vivante. Ça libère des éléments nutritifs qui renourrissent les plantes par derrière. C'est important de considérer le sol comme son principal outil de travail, en tout cas en production agricole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada